Mon cher Jean-Pierre, nous nous connaissons depuis à peu près, je ne dirais pas depuis à peu près, depuis 45 ans. Et à chaque fois que je regarde l'ensemble de tes œuvres que j'ai réunies, je me félicite de l'avoir fait et de vivre avec lui. Ces œuvres seront pour la première fois montées toutes dans cette exposition au bain-douche à Alençon. Je m'en réjouis fort, mais je suis cependant parfois interpellé par ce que pourrait être l'éventuel regard d'autres personnes qui ne pourraient ou ne voudraient voir dans ton travail qu'un aspect décoratif y penses-tu de temps en temps ? Tout ça ne me préoccupe pas trop. Je sais ce que je fais, je sais comment je peins, je sais pourquoi je peins depuis assez longtemps, pour que je ne puisse pas être suspecté d'avoir mené cette aventure, cette histoire de 50 ans, soucieux de suivre les caprices de la mode. la mode passe, mon aventure plastique s'est ancrée dans le temps au service d'une entreprise qui avait tout sauf d'être quelque chose qui était destiné à suivre éventuellement les caprices du goût ou les caprices du marché. Qu'est-ce que j'ai fait depuis 50 ans ? Je me suis attaché à certaines peintures géométriques, mais il faut dire de celles-ci que cela aurait très peu de sens d'aligner ou de confronter des cercles, des carrés, des lignes, des croix, si tout cela ne s'investissait pas d'une façon plus spirituelle dans un ancrage qui est celui d'un projet. Mon projet, c'était de rendre compte de la structure du monde, de poser à la peinture des questions exclusivement de peinture et quelque part, quand on prend pour sujet de son travail la structure en soi, quelque part, on pose des questions à des valeurs que le temps n'atteint pas. Et quand on est dans des valeurs que le temps n'atteint pas, on est loin du décoratif, comme tu m'en posais la question, mais on est aussi proche d'une forme de pérennité. Et je pense que tout l'art construit témoigne de cette pérennité à ce jour, dans ces développements, qui ne s'arrêtent pas depuis plus d'un siècle maintenant, parce que c'est une vaste aventure. Donc on est loin du décor, on est loin du joli, on est dans une réflexion, on est dans une tentative concertée, volontaire, d'élucidation du monde. Et comme je le dis parfois, quelque part, s'engager dans cette voie, solliciter la structure pour la mettre en évidence, c'est quelque part ajouter des clés au trousseau du visible. Tout ce travail poursuivi si longtemps, à quelle localisation finale le dessinerais-tu ? Dans de simples intérieurs ? Dans des collections auprès d'œuvres de collèges ? Dans des institutions spécialisées ? Ou bien n'as-tu pas ce souci ? On ne connaît pas le destin des œuvres que l'on a produit, auxquelles l'on a travaillé. On peut néanmoins avoir un regard rétrospectif sur les endroits où elles se trouvent. Elles se trouvent sur des murs, chez des collectionneurs, dans des réserves, dans des institutions. Mais par ailleurs, on ne le sait pas. Ce n'est pas une préoccupation qui vous accompagne quand vous êtes jeune. À ce moment-là, vous êtes essentiellement dans le donner, dans le produire, dans le faire. Ce que l'âge m'a amené à considérer, c'est qu'une œuvre n'existe et ne prend son sens que si elle est documentée. Et depuis quelques années, je me consacre à, et ce sera sans doute la destination dernière de mes œuvres, à les inclure dans un inventaire. Donc je travaille présentement à l'inventaire de mes œuvres. Celles que tu possèdes et qui sont montrées ici à Lançon ont trouvé leur place parmi près de 2500 œuvres qui ont été réunies à ce jour dans cet inventaire. Et qu'adviendra-t-il de ces œuvres ? Au-delà de l'inventaire, au-delà des murs, elles seront peut-être au hasard des technologies nouvelles conservées sur un cloud, quelque part dans un monde virtuel, ou pas parce que les technologies sont mortelles et les amnésies éventuelles sont toujours susceptibles d'être rencontrées. Ce qu'il restera de ces œuvres, c'est peut-être une petite trace dans l'histoire plus large des questions posées à l'art et que l'art aura contribué à présenter comme des réponses aux questions que l'homme se pose. S'il se trouve encore des personnes pour ne voir que de fumeuses et de culprations dans l'art d'aujourd'hui, en quoi ce qui, de nos jours, paraît le plus sur le devant de la scène est-il pour toi différent de ce que tu as poursuivi avec patience et acharnement dans toute cette aventure que tu as poursuivi au sein de ce que tu as toi-même nommé la mouvance construite ? Les raisons de peindre sont diverses et variées. Elles sont pour la plupart légitimes. Je sais ce que je peins et je m'abstiens toujours, n'étant pas critique d'art, commentateur de l'art, de faire des commentaires sur les aventures menées par d'autres artistes. Je sais, en tout cas, à quoi correspondait ma volonté de peindre. C'était une volonté d'élucidation, de donner sur le monde de la lumière en illustrant celui-ci par la prise en considération d'une abstraction qui était en fait une forme de réalisme radical. Je prenais en considération ce qu'il y avait de plus universelle, la structure, mais en dehors de toute anecdote. C'est ainsi que je peux parler de réalisme radical. et quelque part, ma aventure a consisté et constitue une sorte de surf sur une abstraction, une irréalité, certes, mais qui, quelque part, confine à la mise en évidence d'un intangible qui est la structure du monde. Alors qu'à l'idée d'artiste est trop souvent encore associée une idée de légèreté et même de désinvolture, j'aimerais, une fois encore, que tu me parles de ton travail, du sérieux et de la rigueur que tu as mis tant pour la conception que pour l'exécution. Ce dont tu entends me faire parler, c'est d'une attitude de vie, de ce qui a présidé à la plus grande partie de mon existence. Cette existence consacrée à un travail et à une entreprise trouve ses origines dans la formation exigeante que j'eus étant jeune et dont j'ai hérité un goût pour la logique principalement et la grammaire marginalement. L'un et l'autre m'ayant été très utile pour me consacrer à la structure, à l'équilibre des choses, à la mise en évidence d'analyse et de relations. C'est une chose qui s'est trouvée confrontée au niveau de l'exigence avec l'exécution. L'exigence ne pouvait pas être une exigence de rigueur qui aurait été illustrée par une exécution relâchée. Donc, j'ai eu à cœur d'être aussi soucieux de l'exécution matérielle des illustrations de ma pensée que de la rigueur de ma pensée elle-même. Je m'y suis donc mis avec acharnement et bonheur. J'avais par ailleurs un goût naturel pour les travaux manuels qui m'a permis de suivre toutes les étapes de la conception et de la réalisation des œuvres et cela s'est passé dans un sentiment d'urgence permanente qui était dû au fait que je redoutais toujours d'être en retard. Je redoutais que ma tête aille plus vite que ma main et finalement c'est ce qui s'est passé donc j'ai des travaux inachevés dans mon atelier parce que la mort dans l'âme j'abandonnais un travail en cours pour aller à la rencontre d'une idée nouvelle. Donc il y a eu cette course perpétuelle dans un travail où en même temps cette exigence se transformait en assaise mais en une assaise paradoxale parce que c'était en fait contrairement à l'idée qu'on se fait de l'assaise une assaise heureuse qui se partageait entre le bonheur d'être et le plaisir de faire. Peux-tu aussi me dire quelques mots à propos d'une de cette très très ancienne peinture qui non encadrée sera dans une vitrine à cette exposition d'un ancien ? C'est un travail que j'ai retrouvé récemment j'avais 15 ans quand cette petite gouache a été exécutée et hormis le fait en incluant dans l'inventaire qu'elle avait 26 cm comme les tableaux qui nous réunissent aujourd'hui elle m'a interpellé parce qu'elle portait en elle les prémices de ce qui allait occuper ma vie il y avait une forme de géométrie il y avait une forme de liberté qui était un de mes soucis important et c'était aussi une façon de rétrospectivement vue de me dire que la suite était quelque part annoncée j'en aurais peut-être rougi il y a 20 ans parce que je n'y aurais vu que les défauts dans l'exigence dans laquelle j'étais vis-à-vis de moi-même et aujourd'hui je l'accueille avec plus de bonheur parce que là j'étant venu ma main ayant acquis de l'aisance ma réflexion s'étant affinée je me rencontre aujourd'hui que en fait je m'autorise désormais beaucoup de choses sans néanmoins me permettre n'importe quoi Mon cher Jean-Pierre je voudrais que tu évoques l'aventure de la revue Mesures Arts International dont tu fus un des cofondateurs et avec tes amis un des moteurs La revue Mesures Arts International est un moment de mon existence où avec quelques amis de générations différentes puisqu'il y a des abstraits construits historiques belges tels que Marcel-Louis Beaumier qui était le vétéran Joël Lélao Léon Huitard Jean-Pierre Huskinet Victor Noël Jean-Jacques Bauerhardt on a décidé de créer une revue qui à l'époque était la seule revue d'expression française consacrée à l'art construit une particularité était parce que nous étions des peintres et non des professionnels du commentaire était d'ouvrir nos colonnes à d'autres peintres et non à des professionnels du commentaire critiques d'art historiens de l'art etc de la façon la plus libre possible en publiant par ailleurs leurs contributions des agendas des illustrations nombreuses un tiré à part à chaque revue qui était une sérigraphie originelle on a eu le souci et là c'est un souci que l'on retrouve dans les arts construits plastiques en général des arts appliqués donc une grande attention à la typographie à la mise en page on a fait un bel objet qui a existé à six exemplaires six livraisons à tirage limité pendant quelques années qui a laissé des traces dans les mémoires qui avait de particulier de ne pas être quelque part le champ comme habituellement des professionnels du commentaire mais vraiment le champ d'action des praticiens qui reprenaient en main la mise en évidence de leur pratique j'ai suivi mon cher Jean-Pierre ton parcours durant 45 ans j'ai donc connu l'essentiel de ces 50 années de peinture célébrées aujourd'hui comme à cette occasion est prévue la publication d'un ouvrage pourrais-tu peut parler de celui-ci il y a une publication dont l'initiative revient de l'espace René Carcan à Bruxelles pour mes 50 ans de peinture qui seront célébrées en 2016 et qui se réaliseront en deux lieux en premier ce sera ta collection qui sera montrée à Alençon au Bain-Douche et ensuite sera montrée à Bruxelles à la Galerie Quadriche et Ben Durand une sélection de travaux récents cette publication bénéficie du soutien du ministère de la Culture de la région bruxelloise et sera une publication sur très très beau papier dans un format dit format agenda qui regroupera environ 80 illustrations et des contributions d'auteurs de haut niveau il y aura bien entendu la présentation partez soin de notre aventure il y aura également consacré à celle-ci un texte de Dominique Simusiak qui fut la conservatrice du musée Matisse au catho Cambrésie il y aura une contribution importante de Laura Neve il y aura des rappels bibliographiques des rappels des expositions des remerciements à toutes les personnes qui auront contribué à l'élaboration de de cet ouvrage et ce sera une belle trace de mon travail de l'aventure que nous avons mené ce sera aussi l'occasion de rendre un hommage à toutes les personnes de la confiance desquelles j'ai bénéficié pendant tant d'années que je n'ai pas vu passer mais ça ne fait rien on verra ce qui se passera dans les 50 années suivantes de l'aventure de l'aventure dans les 50下次 sur le couple qui dying